comment discerner spirituellement. Vous savez, discerner est quelque chose de très difficile. Pourquoi ? Parce que c'est à la fin difficile. Pourquoi ? Parce que simplement le concept même de discerner vient juste de séparer. Quand on dit discerner une chose, c'est séparer deux choses et de pouvoir en fait analyser, examiner et tirer ce qui est bon. Le discernement va faire la première fois son entrée. Lorsque Satan va essayer de rentrer, Boudoume va rentrer dans le jardin et va commencer à envoyer l'homme pour pouvoir séparer ce qui est bien du mal. Et très vite, cette notion s'est insurgent dans les habitudes de l'homme, mais aussi à commencer à prendre forme dans nos manières de faire. Et je vais quand même dire quelque chose de plus important. Vous savez, aujourd'hui, le plus, comme je dis aux chrétiens, ce n'est pas de prier, ce n'est pas de demander des choses à Dieu. Encore moins. Ce n'est pas en fait de pouvoir demander à Dieu de rentrer dans sa saison. Alléluia. Il y a beaucoup de prières qui vont dans ce sens, Seigneur. Donne-moi de pouvoir marcher ou de rentrer dans ma saison. D'autres vont demander pour certains la sagesse. D'autres vont demander l'intelligence. D'autres vont demander à Dieu de pouvoir leur donner ou de leur montrer le mari de leur destinée. D'autres vont griffes. D'autres vont demander à Dieu de pouvoir les orienter sur quelque chose. Alléluia. Mais la vraie idée, ce n'est pas en fait ce que vous demandez qui est le problème. C'est votre attitude à discerner ce que vous demandez. Lorsque Dieu l'enverra, il sera un gros problème. Alors, dans Jean 1, voilà ce qu'il dit. Alléluia. Dans Jean 1, que vous connaissez bien, il dit au commencement, regardez bien, il dit au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, le verset dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Regardez, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Regardez comment l'analogie commence. On commence par la parole. Ensuite, on dit que c'est Dieu. Et ensuite, on vient, on dit qu'en elle était la vie. Et ensuite, cette même parole s'est transformée en lumière. Écoutez mon bien et vous allez voir la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres, l'enconnergie. On va sauter, on va arriver au verset 12. On dit, elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Verset 10 déjà. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reconnu. Il y a une autre version qui dit, et le monde ne l'a point reconnu. Alléluia! La chose, c'est quoi? Comment, en fait, une parole que Dieu envoie, il est difficile pour nous de savoir que le peuple d'Israël, à cette époque, priait pour la délivrance. Il priait pour voir le Messie. Il priait même pour savoir que c'était le Messie. Juste quand vous lisez, dans Jean, avec les disciples d'Emmaüs, lorsqu'il marchait, il dit, nous, on pensait que c'était le Messie qui allait venir sauver Israël. Mais malheureusement, celui qu'on estimait être le Messie est décédé et mort. C'est bizarre parce qu'il s'attendait au Messie. Mais vous voyez, le problème, ça n'a plus été, en fait, ce qu'il demandait. Le problème, c'était de discerner ce qu'il demandait. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Le vrai problème avec le christianisme aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Imaginez, la parole était Dieu. Donc, les gens demandaient Dieu. Mais lorsque Dieu a commencé à prendre une forme qu'ils n'avaient pas l'habitude de connaître, ils ont cru que ce n'était pas Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand vous demandez à Dieu, il est très probable que vous l'ayez reçu. Seulement, vous n'avez pas su discerner la forme ou la manière par laquelle cette chose est venue à vous. J'aime bien prendre Philippier. Regardez un peu Philippier. Donc, Philippier, que vous connaissez bien. Alléluia. Si tu aimes la parole de Dieu, tu m'as dit, j'aime la parole de Dieu. I love the word of God. Regardez comment la parole de Dieu exprime ce verset que nous avons tous aimé et même lu et répété. Verset 4 de Philippien 4. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. OK. Et ensuite, il dit, pas des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Maintenant, la réponse de Dieu dans ce genre de cas devrait être de répondre à nos besoins. Normalement, le verset qui suit doit nous dire, et Dieu répondra à vos besoins. Dieu vous exaucera. Dieu répondra à vos requêtes. Je ne vois que trois personnes qui sont en train de me regarder, puis en train de me dire, amen. Normalement, le verset qui suit doit nous dire que Dieu nous répondra. Il répondra à nos besoins. Mais regardez la réponse de Dieu. Et la paix de Dieu qui suit passe. Mais pourquoi moi, je donne mes besoins, je fais la liste de mes sujets de prière. Ta réponse n'est pas la réponse à mes sujets de prière. Ce n'est pas la réponse à mes exoséments. C'est plutôt une autre chose que tu vois. Il dit, la paix de Dieu qui suit passe toute l'intelligence gardée à vos cœurs et vos pensées de Christ. Tu demandes des choses à Dieu. Tu exprimes tes besoins à Dieu. La réponse de Dieu n'est pas l'exhaustement à tes besoins. Mais sa réponse, c'est la paix qu'il te donne. Pourvu que tu saches que dans la paix qu'il te donne, se trouve la réponse à tous tes besoins. Maintenant, le problème, c'est quoi? Deux chrétiens viendront et puis diront que Dieu ne les a pas exaucés. Pourtant, s'ils regardent bien, ils verront qu'ils ont reçu la paix de Dieu. Et lorsque Dieu vous donne sa paix, ce dont vous avez besoin est renfermé dans la paix qu'il vous a donnée. Le vrai problème avec tous les chrétiens, c'est le discernement. Je vais vous montrer un autre verset encore qui va nous rendre un peu triste. Est-ce que je peux prêcher? Nous lisons les versets. Luc chapitre 19, verset 42. Luc chapitre 19, verset 42. Chaque fois que je lis ce verset, j'ai vraiment beaucoup de choses qui me passent en tête. Verset 41, verset 41. Jésus entre dans une ville et la Bible dit ceci. Comme il approchait en voyant la ville. Quelle ville Jésus voyait? Jérusalem. Il voit cette ville-là. La Bible dit. Jésus pleura. Tu aimes et dis. Regardez ce que Jésus dit. Faites attention à ce que Jésus va dire. Il dit. Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'es donné, tu connaissais. Regardez. Regardez. La version de qu'on essaie en hébreu, c'est si tu savais discerner les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Mais c'est qu'il se trouve. Il viendra sur toi. Il dit parce que, au fait, le truc c'est quoi? Il dit parce que tu n'as pas reconnu. Écoutez mon biais, c'est dangereux. Il dit parce que tu n'as pas se discerner ce qui appartient à ta paix. Voilà ce qui va arriver. Il viendra sur toi des jours. Tu es oppressé parce que, tu vois, tu n'arrives pas à discerner ce qui appartient à ta paix. Il dit parce que tu n'as pas discerner. Il viendra des jours sur toi. Aux ennemis t'environneront quand d'être tranchés. T'enfermeront. Te serreront de toutes parts. Ok? Continue. Ils te détruiront. En fait, à cause de quoi? Toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne te laisseront en toi, pied sur pied, parce que, regardez la raison. La raison, ce n'est pas parce que tu ne prie pas. La raison, ce n'est pas parce que tu ne lis pas ta vie. La raison, ce n'est pas parce que tu ne vas pas à l'église. Ce n'est pas parce que tu ne gènes pas. Ce n'est pas parce que tu ne prends pas autorité. Mais parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. En fait, le problème avec certains chrétiens, ce n'est pas le manque de prière. C'est le manque de discernement. Lorsqu'une opportunité ou le temps où Dieu les visit, il ne l'arrive pas à s'éloigner. Regardez, écoutez-moi bien. Vous allez remarquer que pendant un bon moment, vous n'allez jamais comprendre qu'est-ce qui vous arrive. Pourquoi vous êtes opérisé? Pourquoi vous vivez d'autant souffrance, d'atroces souffrances? Pourquoi vous priez? En fait, ce qui est même étrique, notre compréhension des choses spirituelles, c'est qu'on prie malgré ça. On prie, on ne se souvient pas qu'on n'est pas en train de faire des choses spirituelles. Mais quel était le problème alors? Brothers and sisters, c'est le discernement. Alors, tu vois que l'important n'est pas de prier. L'important, c'est de savoir discerner. Quand tu as fini de prier. Viens avec moi le discernement. La Samarazata. Je ne sais pas si on peut activer les caméras, je vais commencer à parler du discernement. Je veux que tu prennes bien ton stylo. J'ai mes notes ici. Et je vais t'aider à savoir discerner. Pas beaucoup de caméras à activer, donc je ne pourrai pas commencer. Voilà. Les gens se cachent. Pourtant, ils doivent pouvoir s'aider. Je t'encourage les dévots qui vont venir. Il y en aura 31 thèmes qui vont traiter sur le discernement. Je vais m'efforcer de pouvoir donner quelques clés. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je vais m'efforcer de donner quelques clés pour discerner spirituellement. Parce que le vrai problème, ce n'est pas de prier. C'est de pouvoir savoir discerner après avoir prié. Donc, je vous avoue que l'exercice du discernement est un exercice. Hébreu 5, verset 14, il dit ceci. Hébreu 5, verset 14, il dit que le discernement, en fait, c'est un exercice. Déjà, la première chose que tu dois proposer, c'est que tu dois exercer le discernement. C'est comme un exercice. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas l'usage à discerner. Ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, le discernement, c'est un exercice qu'on utilise pour pouvoir, en fait, déduire un bon jugement. Alléluia ! Alors, première clé que tu dois avoir pour savoir discerner. On peut retirer. Première clé. On peut retirer le verset. Première clé. Pour être, pour savoir discerner spirituellement. On peut retirer le verset, si vous voulez. Première clé pour savoir discerner spirituellement. La première clé pour savoir discerner spirituellement. Il faut être un homme fait. Un homme mature. Et lorsque je parle de la maturité ici, faites très attention à ce que je veux dire. Il faut être un homme qui marche dans la lucidité des choses. Écoutez-moi bien, il est très difficile de discerner lorsque vous êtes émotionnel. Oui. La plupart du temps, lorsque beaucoup de gens veulent discerner, c'est ce qui devient fastidieux pour vous. C'est que vos émotions sont mêlées à votre jugement. Alléluia ! Lorsque Dieu va juger quelque chose, il ne juge pas avec ce qu'il ressent. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous avez du mal à discerner. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous lorsque vous voulez faire un choix. Il est difficile d'être un bon homme de discernement ou une bonne femme de discernement si vous avez des émotions. Très difficile. Est-ce que quelqu'un peut voir de quoi je parle ? L'un jour, il s'agira de discerner, de ne pas prendre une décision à propos d'un sujet. La plupart du temps, ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous, c'est que nos émotions, elles viennent. Et c'est à cause de nos émotions qu'il est souvent difficile, en fait, de pouvoir savoir si ça vient de Dieu ou si c'est nous-mêmes. Frère, une fois que tu as réussi à déconnecter tes émotions, il est facile pour toi de pouvoir entendre Dieu. Je vous avais dit une chose ici, la dernière fois. Quand Dieu va donner une justice, regardez par exemple, la plupart d'entre nous ici, si je dis tout de suite, selon vous, de Jean-Baptiste et de Moïse, qui est le plus grand, l'homme émotionnel va... Alors, lorsque je parle de l'homme émotionnel, c'est l'homme qui s'appuie sur sa vue, ou sur ce qu'il voit, ou ce qu'il est extérieur pour maintenant décider. Alors, si je demande de Jean-Baptiste et de Moïse, qui est le plus puissant, rapidement, votre émotion va commencer à juger Moïse. Pourquoi? Parce que votre vue a été contaminée. Vous allez dire, Moïse a déjà ouvert la mer. Bon, je pense que Moïse est aussi un grand de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse n'envait la mer. Et puis, il a quand même dirigé le peuple d'Israël, c'est lui qui a envoyé la loi. Donc, rapidement, vous allez dire que Moïse est plus grand que Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste n'a pas prêché la répétence. Vous ne voyez pas forcément qu'est-ce qui peut le caractériser que grand. Lorsque Jésus, qui est très lucide, qui a une connexion avec les choses de l'esprit, vient, il dit carrément que c'est Jean-Baptiste. Frère, même si moi, je n'avais pas cette information dans la Bible, j'aurais été tenté de dire que c'est Moïse. Maintenant, si je prends Moïse avec Élie maintenant, je vais voir si tu as commencé à maintenant être un homme mature, une femme mature. De Moïse et d'Élie, qui est la plus grande ? Bon, quelqu'un peut se porter volontaire et s'est dit, oui, je vais nous représenter dignement. Vous pouvez écrire dans le chat, vous allez voir. Élie, ok. Moïse, ok. Il y a un qui dit personne. La vérité, c'est que c'est Élie. Pourquoi Élie ? La Bible dit dans le livre de Malachie, le dernier livre de... On dit, l'esprit de Élie reviendra et il ramènera le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Maintenant, celui qui a dit personne ne peut avoir raison. Pourquoi ? Parce que le même esprit de Élie, c'est le même qu'on retrouve chez Jean-Baptiste. Mais à la différence près, l'esprit de Élie ne faisait aucun miracle en Jean-Baptiste. Cela veut dire que Moïse, Élie n'était pas puissant pour Jésus par les miracles. Il était puissant par les paroles. Et pourquoi Jésus dit que Jean-Baptiste est puissant ? Parce que les paroles de Jean-Baptiste pouvaient transformer. Souvenez-vous, Dieu est appelé la parole. Donc, Dieu va toujours spirituellement regarder celui qui a la parole et non celui par qui la parole peut créer les miracles. Écoutez-moi bien. Je vais maintenant vous donner un autre exercice pour voir votre niveau. Un homme a travaillé. Et ça, c'est une histoire vraie qui m'a rendu comme témoignage ce matin. Ce matin même. Un homme a travaillé avec vous. Un père de famille qui a peut-être 60 ans. Pendant 25 ans, il a travaillé. C'était un bon serviteur, selon vous. Et vous apprenez que cet homme-là, pendant 25 années de service avec vous, il volait dans votre comptabilité. Et quand vous apprenez cela, vous essayez de pouvoir pardonner. Mais au moment où vous-même pardonnez, vous vous apprenez encore qu'il y avait une autre comptabilité qui gérait sous votre entreprise. Il volait également. Que faites-vous ? Que faites-vous ? D'un 5 années, il a 60 ans. Père de 5 enfants. Vous savez que si vous le virez, il n'arrive. Que faites-vous ? Vous voyez, les hommes émotionnels vont plutôt réfléchir de cette manière. On peut lui donner une seconde chance. De toutes les manières, on peut aussi l'enlever du poste de la comptabilité. Puis on va le mettre quelque part. Peut-être où il n'y a pas trop d'argent. Et puis voilà, on va le punir. Mais quand même, il était bien pendant le principe qu'on ne peut pas le virer comme ça. Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dieu est juste. Et la justice de Dieu va intervenir comment ? Elle va extraire les émotions. Parce que, surtout les jeunes femmes, elles vont regarder le fait qu'il est 50 ans. Frère, il fait 50 ans ou pas, c'est la justice. Lorsque vous devenez mature, il est facile pour vous de décéder. I pray for your maturity. Je prie pour ta maturité. Frère, et elle, lorsque je parle de maturité, c'est des gens qui n'ont pas trop, qui ne sont pas émotionnels. Il est difficile. Il est difficile. Il est difficile pour un homme émotionnel de juger quelque chose. Très difficile. Un autre fait, que j'aime bien, c'est le cas d'Agar. La jeune femme Agar a un fils. Et Sarah va venir voir Agar. Et regardez ce que la Bible dit. Elle, au bout d'un moment, pensait qu'Agar se moquait d'elle. La Bible dit qu'elle chasse Agar de sa maison. Elle est son enfant et sans rien. Les émotionnels diront directement qu'elle n'a pas bien fait. Elle n'a pas bien fait. Mais comment? Et même son mari est venu la voir pour dire, mais pourquoi tu chasses une telle dame? Elle n'a rien fait. Tu la maltraites parce que tu ne l'aimes pas. Tu penses qu'elle se moque de toi, tu la chasses. Non, je ne suis pas d'accord. Moi? L'homme émotionnel va regarder les émotions en fait. Non, mais mémine, elle n'est pas, c'est vrai, elle n'a même pas à quoi aller. Elle a fait combien d'années de service? Et puis Sarah, tu la chasses comme ça sans rien. Et si son enfant meurt dans le désert. Maintenant, regardez l'intervention de Dieu. Qui veut voir l'intervention de Dieu? Merci Seigneur. Nous prenons Genèse. Genèse 16, verset 6. Alors, Abraham répondit, « Voici ta sévante, non, pour voir agir. Sarah la maltraita. » Regardez ce que la Bible dit. « Sarah la maltraita et Aga s'enfuit. » L'ange de l'éternel, tu vois? Après deux. Il dit, « Aga, sévante, d'où viens-tu? » Il répondit, « Je suis Sarah. » L'ange de l'éternel, retourne vers ta maîtresse et milie-toi. Mais attends! Ah! Ah! Moi, déjà, ce verset m'a fait des problèmes. Quelqu'un qui te maltraite, d'un point de vue spirituel, moi, je dirais que c'est normal qu'elle parle et qu'elle fuit. Dieu dit, « Retourne vers ta maîtresse. » Écoutez, parce que Dieu sait très bien. Et puis, il dit, « Encore, milie-toi sous sa main. » La Bible dit, « Celui qui s'humilie sous la main puissance de Dieu, fait quoi? » Il est l'éternel. Alléluia! Alléluia! On peut retirer le verset. Dans Genèse, encore chapitre 21, on dit, on dit, par exemple, quand elle a chassé Aga de sa maison, on ne va pas lire. Mais voilà ce que la Bible dit. Abraham s'est fâché même contre sa femme. Et Dieu va dire à Abraham, « Ce que ta femme a à faire, c'est une bonne chose. » Aïe! Mais pourquoi, Dieu, tu peux être du côté de la méchancité? Bizarrement, les émotions, elles vont définir cela comme de la méchancité. Mais dans l'esprit, ce n'est pas ici, en fait. Dieu ne voit pas cela comme de la méchancité. Mais plus tard, ce Ismaël qu'elle va affronter va se devenir la source de nos problèmes actuels. Donc, vous voyez, le côté émotionnel n'est pas toujours ce que Dieu voit. Je prends une chose. Si Sarah avait bien fait son travail de maldraitance, on n'aurait pas eu de problème actuellement. Il y a un autre verset qui m'a beaucoup plu, c'est quand Dieu a fini par dire au peuple d'Israël, il dit, « Ceux que vous n'avez pas tués, parce que Dieu leur a demandé de tuer tous les physiciens, ils ont laissé une partie. » Il dit, « Ceux que vous n'avez pas chassé de leur peuple, ils vont grandir au milieu de vous, ils vont sortir et ils vous perceront les yeux. » C'est pour ça que Dieu voit. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Babylone s'est agrandie. Pendant que Dieu leur demandait de détruire cette ville-là, ils ont laissé. Elle a prospéré jusqu'à ce qu'elle puisse maintenant les récupérer en déportation. Dieu n'est pas émotionnel. Écoutez-moi bien, quand vous voulez juger spirituellement, quittez vos émotions, soyez lucides. Je prends un autre exemple pour que tu comprennes. Il est difficile pour toi, par exemple, de discerner avec ton meilleur ami. Si ton meilleur ami fait une nouvelle chose, la manière dont il va t'expliquer, à cause de votre réciprocité, peut faire en sorte que tu ne voies pas et ne puisses pas dire la vérité. Ne dis n'importe quoi. Ton meilleur ami vient t'expliquer qu'il était dans un taxi, qu'il, le chauffeur, ils sont épolis, il n'a pas respecté ta manière de faire et tu es sorti, tu as crié sur lui et puis voilà. Je suis sûr que toi, tu vas t'asseoir sans discerner. Tu vas dire, c'est vrai, il est taxi, mais ils ne sont pas respectués. Ça ne va pas parler aux autres. Mais le vrai problème, c'est que tu n'as pas discerné parce que tu n'as pas marché dans l'esprit. Tu as plutôt marché selon ce que tu sens. Faites attention. Lorsque vous discernez, extipez votre émotion. Extipez vos émotions. Aujourd'hui, je ne viens pas parler de comment extipez son émotion, mais je veux te faire comprendre. La première chose, il faut être un homme fait. Et un homme fait, c'est un homme qui marche dans la justice. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'accorde de pouvoir être mature, de marcher dans la justice, de pouvoir être réussite quand tu fais les choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la première chose. En fait, juste avec ça là, je peux aller dans d'autres choses, mais il dit, les hommes faits peuvent juger. Parce que, pas les enfants. Pas les enfants. Les hommes faits, les hommes mâtus peuvent juger. Pas les enfants. Les enfants se laissent emporter par leurs émotions, par ce qu'ils voient. Frère, Dieu ne juge pas de cette manière. Dieu est une hauteur sur les choses et il les voit de manière très longue. Cet homme qui a fait 25 années de service, moi aussi j'apprends, je le vis. et tu vas dire, je suis méchant. C'est parce que tu es émotionnel. Tu étais émotionnel, tu allais chasser, tu allais chasser Pierre après t'avoir réunis. Mais au-delà des émotions, Jésus a regardé l'appel que Dieu avait placé pour lui. Il dit, sur toi, je bâtirai mon église. Personne n'aurait voulu oser même bâtir quelque chose avec quelqu'un qui l'a régné. Impossible, parce que c'est les émotions qui vont avancer. Oui. Oui. Frère, il faut regarder du point de vue de Dieu pour être mature. Il ne faut pas regarder vos émotions. que Dieu te donne la sagesse pour être mature. En fait, je vais avancer dedans, mais il faut d'abord que tu comprennes qu'en fait, tu ne peux pas discerner s'il y a beaucoup d'émotions en toi. Regardez une chose, même temps que vous priez, par exemple, pour le choix d'un conjoint, pour le choix d'une chose que vous devez faire, vous allez remarquer que ce qui vous envoie à douter, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est plutôt les émotions que vous avez pendant que vous voyez ces choses. Il y a tellement d'émotions qui passent en vous. Alléluia. Première chose, être un homme mature ou une femme mature. et ça commence par quoi ? Marcher dans la justice. Je dis quoi ? La justice ne regarde pas les choses comme elle le ressent. Ou bien, elle ne s'appuie pas sur la vue. Elle fait ce qui est droit et puis elle avance. Deuxième clé. Est-ce que tu peux dire avec moi, deuxième clé ? Ça va m'aider à pouvoir discerner le vrai du faux. Comment discerner le vrai du faux ? Alors, la deuxième clé va t'aider un peu plus. Lorsque vous voulez discerner quelque chose, il y a un principe que vous devez connaître. C'est ce qu'on appelle le principe de la connaissance de la vérité. Il faut d'abord connaître la vérité, donc la connaissance de la vérité. Alors, là, je vais t'aider un peu plus parce que tu vas noter avec moi la troisième clé qui est ce que j'appelle le principe des normes. Je vais t'expliquer le principe, c'est quoi, ne t'en fais pas. Tu sais, la première chose d'abord, quand tu veux discerner une chose de n'importe quelle manière, j'ai par exemple un téléphone, comment faire pour savoir que ce que j'ai en main est un téléphone qui n'est pas original la vérité, c'est que tu ne discerne pas l'original, tu ne discerne pas le faux. Tu as plutôt le vrai qui te sert de normes pour discerner ce qui est faux. Donc, avec moi, tu es d'accord que tu ne peux jamais savoir si ton téléphone est faux si tu n'as jamais vu le vrai. Je vais vous dire maintenant la vérité qui accompagne le principe de la vérité et le principe des normes parce que le deuxième et le troisième sont un peu liés. le principe de la vérité stipule que vous ne discernez rien qui est faux tant que vous n'avez pas l'authenticité, vous n'avez pas encore vu la vérité. Il est impossible de discerner un faux biais si tu n'as jamais su quel est le vrai biais. Mais maintenant, voilà où mon point arrive. Il est difficile pour un chrétien qui ne connaît pas la vérité de pouvoir savoir ce qui est faux. Pourquoi nous connaître un faux prophète ? Le vrai problème c'est que tu ne connais même pas quel est le vrai prophète et ça va de pair avec les normes. Qu'est-ce ? Quelle ? Regardez. Je me souviens que je partais acheter un téléphone avec mon frère et je lui ai posé la question comment toi tu fais pour savoir un faux Samsung et un vrai Samsung ? Et puis, il arrive et il dit mais il y a les normes. Et puis, il m'a montré une vidéo où on montrait les caractéristiques d'un vrai Samsung. Donc, plus il ne voit pas une seule des caractéristiques qui n'est pas qui n'est pas inscrite sur ce que toi tu nous proposes être un vrai Samsung. On sait directement que c'est le faux. Le problème avec certains des chrétiens, ils ne connaissent pas la vérité. Ah, frère, tu veux connaître un faux prophète ? Si c'est le vrai problème à un vrai, je vais vous dire une chose. Je peux vous montrer dans la Bible avec clé pour clé où Dieu lui-même envoie ce qu'on appelle l'esprit de mensonge et que tu ne peux même pas forcément discerner. Tu ne peux pas discerner parce que tu n'as jamais vu ce qui est vrai. Donc, il est facile d'induire quelqu'un en erreur s'il n'a jamais eu la connaissance de la vérité. Frère, je te pose une question. Dis-moi, comment discerner un faux prophète d'un vrai prophète ? Tu ne sais pas. Et tu ne sais pas pourquoi ? Parce que tu ne connais même pas l'original. Je dis toujours aux chrétiens, l'idée, ce n'est pas de connaître les faux prophètes. L'idée, c'est de connaître le vrai ou déduire le faux. Alors, j'ai vu le même mécanisme avec le détecteur de biais, des faux biais. Est-ce que vous savez que le détecteur de faux biais ne détecte pas en vrai les faux biais ? Il y a une qui me regarde, je me dis, il ne détecte pas. En fait, le programme du détecteur des faux biais, c'est un détecteur qui, en fait, détecte que ce qui est vrai. Je dis bien, il détecte que ce qui est vrai. Il ne connaît pas le faux. En fait, lui, dans le langage qu'on a pris pour le formater, on ne met que les vrais biais. Le jour que tu mets un faux biais, ce n'est pas qu'il détecte. Seulement, qu'il ne connaît pas, il envoie une information pour dire ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un vrai biais. Un vrai chrétien ne discerne pas le faux. Il, à partir de la vérité, c'est que ce que je vois n'est pas la vérité. Déduction, c'est le mensonge. La plupart du temps, ce qui arrive avec nous, vous ne savez pas discerner ce qui est vrai ou ce qui est faux. Vous ne savez même pas discerner, par exemple, si c'est la voix de Dieu ou la voix de vos émotions, parce que, vous ne savez même pas qu'est-ce que la voix de Dieu. Je vous pose la question, il n'y a pas de problème. Tu me dis que, non, tu pries pour un sujet, mais tu es mélangé dans ta tête, tu ne sais pas si c'est ta chair ou bien si c'est Dieu, tu es mélangé la vérité. Si je te pose la question, quelles sont les caractéristiques de la voix de Dieu, tu ne sais pas. Maintenant, je te pose la question. la confusion va s'installer. Tu ne connais pas la vérité. Comment tu peux établir ça là, c'est faux et ça là, c'est vrai. Tu n'as même pas le vrai. Et ça va avec le deuxième principe que j'appelle le principe des normes. Écoutez mon vie, mon père, il regarde quelque chose. Je vous ai pris l'exemple de deux téléphones. J'ai les caractéristiques. On dit, par exemple, un téléphone Samsung original doit faire 5000 un téléphone Samsung. original doit avoir un type C. Un téléphone Samsung original. Vous devez regarder, il y a un numéro sur tous les vrais Samsung. Il y a peut-être trois derrière. Je prends le téléphone. Je peux voir le type C. OK, c'est bon. Je peux voir 5000 en paix E, c'est bon. Je ne vois pas le chiffre 3. C'est fini. Ce n'est pas vrai. Parce que les principes d'un homme qui permettent de pouvoir établir ce qui est vrai. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Il faut avoir les caractéristiques. Un jour, je disais à une jeune soeur, elle me dit, comment faut-il faire pour discerner si c'est la voie de Dieu? Qui veut que je l'aide? Comment je peux savoir que quelque chose vient de Dieu? Il y a une norme. Alléluia, dis avec moi, il y a une norme qui veut connaître cette norme. Nous prenons un Corinthien. I love the word of God. Il va vous dire une chose. Le problème de vous, c'est que vous n'avez pas, vous ne connaissez pas ce qui est vrai et que vous ne connaissez pas les caractéristiques. C'est ce qu'il appelle les normes. Donc, par exemple, je prends un exemple. On me dit, si tu veux savoir si ton téléphone est original, si ça s'allume et que ça ne met pas la marque, ce n'est pas un bon. Je s'allume, je ne vois pas la marque et tout le reste est là. Comment c'est faux? Je ne cherche pas à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il y a un canneval, il y a une norme. Regardez par exemple quelque chose. Comment je peux faire pour savoir qu'une salette vient de Dieu? Regardez bien. Écoutez-moi bien. Je vais partir dans un courantier mais après, je veux arriver aussi dans Jacques. On va lire Jacques. Vous allez voir quelque chose. Comment je peux savoir quelque chose? Parce qu'on dit qu'il y a une sagesse par exemple qui vient de Dieu. Comment tu peux savoir que? Parce qu'il y a des gens qui me disent mais comment savoir que c'est Dieu qui a parlé par son saletteur? Comment savoir? J'avais compris comment savoir. Mais la norme, elle n'a. J'aime la norme. Jacques chapitre 3 verset 13. Il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » D'accord. Donc, Dieu lui-même pose la question. Maintenant, il va donner les normes pour reconnaître que quelqu'un est sage. Il dit qu'il montre ses oeuvres par une bonne conduite. Un. Deux. Avec douceur de la sagesse. Trois. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Contre la vérité. Maintenant, regardez où il va parler. Verset 15. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle intéresse virgule charnel virgule diabolique. Quand je vois, par exemple, une personne qui, dans son excès de sagesse, lorsque, par exemple, il veut énoncer un fait, faire des disputes-là, je sais très bien que sa sagesse est diabolique. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a certains types de personnes qui veulent vous expliquer une vérité d'après elle qui est vraie. Vous avez comme l'impression que elles vont faire par là pour vous expliquer qu'elles ont raison et puis elles se fâchent pour deux points de vue qui divergent. Quand vous ne m'êtes pas de leur côté, ça peut devenir des disputes. Faire, dès que je vois les disputes que tu veux imposer à cause de la sagesse que tu as, je sais que ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Tu n'as même plus besoin de savoir, même si ce qui est qui est dit là, c'est de Dieu ou pas. J'ai vu la mort. Maintenant, regardez la sagesse qui vient de Dieu maintenant. Et j'y parle. la sagesse qui vient de verset 16. Verset 16. Maintenant, regarde, il dit qu'à là où il y a un esprit, regardez, il dit qu'à là où il y a un esprit, j'ai déjà un jour à l'aiguille d'expliquer le zèle amère, c'est quoi? Quand on dit qu'un zèle amère, c'est un zèle dans l'amertume. Donc, tu peux être zélé dans l'amertume. Alors, c'est une amertume qui a créé ce zèle. Je prends l'exemple simple. Tu as, par exemple, une mauvaise expérience. Un homme de Dieu peut, généralement, les hommes de Dieu peuvent en souffrir. Tu as une mauvaise expérience avec les sœurs. Par exemple, une sœur chrétienne qui t'a, peut-être, tu l'as aimée avec tout le temps. Elle t'a trompé. La marque est restée. Et maintenant, quand tu prêches, on accrouve les pressions que tu prêches pour que les gens ne se barillent pas à les sœurs. Marier tout le monde, mais femmes chrétiennes, femmes chrétiennes, la manière, vous voyez, par l'âge, elles sont méchantes. Bref, faites attention. Bref, tu as l'impression que ce qu'il dit là, c'est vrai qu'il y a un peu de vérité dedans, mais c'est l'amertume qui motive son zèle. Elle peut prêcher comme ça parce que simplement, et puis va prêcher contre les sœurs. La place de la femme, c'est dans la toilette. Je n'ai pas dit ce que j'ai entendu. Mais tu penses que c'est une certaine forme de sagesse, mais c'est motivé par l'amertume. Peut-être, il y a eu une femme qui l'a maltraitée, qui peut-être le faisait cuisiner, ou peut-être qui ne le respectait pas. Donc la mertume va maintenant motiver un zèle et ça même peut créer un message. Il dit, il y a du désordre. Quand je vois le désordre, quand tu finis de prêcher, ça crée le désordre. Et les gens commencent à mal agir. Je sais que ce n'est pas la sagesse qui vient de Dieu. Tu vois comment je dis ça? Maintenant, regardez, il va aller ensuite. Maintenant, regardez, la sagesse qui vient de Dieu ne peut pas créer le désordre. Frère, je n'ai même plus besoin. La norme est là. On dit, dès que tu vois un zèle amé, si tu ne vois pas ça, ou tu vois le désordre, ou tu ne vois pas ça, tu vois les disputes. Frère, sache que ce n'est pas la sagesse qui vient de Dieu. Maintenant, regardez, donne la norme, la norme de la sagesse de Dieu. Dis avec moi la norme de la sagesse de Dieu. Un, premièrement, elle est pure. Ensuite, elle est pacifique. Trois, elle est modérée. Quatre, elle est consignante. Cinq, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Six, exemple de difficulté. Il n'y a pas en fait deux faces dedans. Trois, il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Continue. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. continue. Alors, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas l'information de cette vérité, je vous pose la question, comment il sait pour savoir si ce que je suis en train de dire est la sagesse de Dieu, il ne peut pas. Il ne peut pas. Dis avec moi le principe de la vérité des normes. Il faut que vous soyez des chrétiens avec des normes. Pas des chrétiens avec des normes, mais avec les normes de Dieu. Comment je peux savoir une sagesse vient de Dieu? Elle est conciliante. Elle me concilia à Dieu. quand je suis en train de prêcher et que mon message est en train de pouvoir éplorer, et comment dire, explorer ton cœur pour t'envoyer à réfléchir, pour t'envoyer à te connecter à Dieu. Je sais que ce genre de message-là, c'est la sagesse de Dieu. Un message qui m'envoie à me diviser avec ma famille cannot come from God. Non. On dit les conciliants. La sagesse de Dieu. Dis avec moi la sagesse de Dieu. Je vous ai montré cela, mais je vous ai montré aussi comment tu peux reconnaître la sagesse du diable. On dit le trait du désordre. Tu vas voir ta copine au lieu de pouvoir te donner la sagesse de Dieu. qui va te réconcilier avec ton mari. Elle te donne une sagesse diabolique. Elle va plutôt te dire. Et c'est ce qui s'est passé avec Jéroboam. Les jeunes sages sont venus les revoir. Les hommes sont venus lui dire on souffle de nos travaux. Et il est allé voir ses amis qui lui ont donné la sagesse diabolique. Il dit non. Pas ton papa. Il est gentil. Tu vois. Si tu les laisses, surtout les vieux, ils ne vont pas te respecter pour ne pas les rater du tout. Et il a commencé à faire ce qu'il en est. Et ça a diviné son royaume. Pourquoi ? Il ne s'est pas discerné. Frère, je vous en supplie pour vous-même. Vous devez connaître les normes du royaume. Alléluia. Un Corinthien. Je vous montre la deuxième chose par exemple avec une des normes. Et il y a plusieurs normes dans la Bible. Ne t'en supplie. Ne prends pas une seule norme. Ça, c'est une des normes que je vous ai montrées. Je vais vous montrer une deuxième norme avec la parole de Dieu. Comment savoir que quand Dieu parle, c'est Dieu qui parle ? J'aime l'école de l'esprit. Vous savez pourquoi ? C'est à l'école de l'esprit qu'on enseigne ce genre de choses. Verset 8. 1 Corinthien 2, verset 8. Il dit Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Maintenant, regardez. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, comment je peux savoir qu'une chose vient de Dieu et que c'est une chose que Dieu a préparée pour moi ? Il dit Quand Dieu prépare une chose pour vous, là, voilà trois choses que vous devez prendre pour savoir que c'est Dieu. 1. Votre œil n'a jamais vu. Tu peux retirer le verset parce que je l'ai en tête. Je voulais pour ceux qui n'ont pas les normes vous les connaître. Pour moi, souvent, Dieu vous assure, c'est facile pour moi de discerner quand Dieu veut parler. Dieu vous assure très facile. Dieu connaît les normes. Il dit Quand Dieu vous... Comment tu peux savoir que c'est une chose... Par exemple, c'est le mari que Dieu a préparé pour toi. Ou bien, comment tu peux savoir que c'est l'école que Dieu a préparée pour toi. Ou bien, peut-être, là où tu es en train de, par exemple, l'orientation que tu veux est vraiment de Dieu. Il dit quand c'est Dieu, là. Un, ton oeil n'a point vu. Quand il dit ton oeil n'a point vu, tu n'as reçu aucune information des yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose qui te permette de t'asseoir logiquement. pour voir que ça va. Tu dois le faire. Ou tu ne dois pas faire. Alléluia. La plupart des choix qu'on a, c'est ce qu'on voit. Non, bon. Quand il regarde la maison, là, il pense que cette maison est un peu mal parce que ce n'est pas trop loin. Bon. Tu vois, c'est ce même mental de calcul que Lord a fait et il a fini par faire le mauvais choix avec son... Donc, la Bible dit qu'il se tourna et il vit la pleine. la verdure. Comprenez. Écoutez-moi bien. Vous voyez Israël actuel. Israël, là, il y a les pierres et les cailloux, là-bas. Quand toi, Dieu, toi, tu regardes Abraham. Un con, il y a cailloux et puis tu lui dis c'est là, je vais te bénir. Frère. Ça, là, si toi et moi on s'assoit logiquement, il n'y a aucune question qui peut nous traverser. La plupart de vos choix ne sont plus sur la vie. Lorsque votre vie est, vous a corrompu, là. Ça ne peut pas venir de Dieu. En fait, comment je sais cela? Quand je commence à faire un choix, et puis c'est tout ce que j'ai vu qui me fait choisir, je sais que ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand ça vient de Dieu, ta vue ne peut pas comprendre pourquoi. Deux, il dit tes oreilles n'ont pas entendu. Ah, vous savez, quand vous allez au Nigeria, là-bas, les gens sont riches. Et puis, tu prises maintenant, Seigneur, est-ce que je dois aller au Nigeria? Non. Et puis, cette voix-là vient de te dire, tu vois, au Nigeria, beaucoup de gens sont riches. Et puis maintenant, tu allumes la télé, bizarrement, tu tombes tous les jours sur le Nigeria. Ta vue, elle est contaminée. Ce n'est pas parce que tu vois le Nigeria plusieurs fois, en fait. C'est parce que déjà, là, il y a une dernière information qui est venue à tes oreilles que les gens sont riches au Nigeria. Donc, ça corrompt les informations. et troisième chose, il dit qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme. Ça veut dire que, quand on dit que ça n'est point monté au cœur de l'homme, ça veut dire que toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de choses à arriver à comprendre de vous-même. Alléluia. Alléluia. Viens avec moi, Amen et j'avance. J'ai écouté un homme de Dieu qui vivait au Cameroun. C'est un grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire, ici, actuellement. Il dit, il est au Cameroun. Dieu lui dit, il va dans une formation au Liberia où il est vraiment épanoui, là-bas. Et puis, il dit, Seigneur, où veux-tu ? Il fait sortir la carte. Il dit, Dieu, où veux-tu que je puisse aller te servir prêts ? La première chose que moi, il aurait voulu, c'est qu'au moins, il reste au Liberia. Parce que déjà, bon, quitter Cameroun et puis, tu es arrivé au Liberia, tu vois, par exemple, les gens commencent à te recevoir, tu vois que le ministère commence à aller. Bon, il y a pas des plus émotionnels qui ont dit, peut-être que ça, c'est le signe que Dieu est en train de me montrer que vraiment, c'est le pays où il doit rester. C'est faux. Dieu lui dit, c'est l'homme de Dieu Raoulois-Faut. Dieu lui dit, qu'est-ce que le Nigeria va demeurer dans le pays par lequel tu as traversé par le Nigeria, précisément la Côte d'Ivoire ? Imaginez un instant. Qu'est-ce qu'il, en fait, imaginez, quand il vous dit que là, il n'a pas un point de vue. Il dit, Côte d'Ivoire n'était pas dans sa tête. Quand il va réfléchir, mais il ne connaît personne en Côte d'Ivoire. Donc, il veut dire quoi, il n'y a aucune chose logique qui peut lui-même motiver le fait qu'on lui dise Côte d'Ivoire. Quand il voit ça, il sait que c'est Dieu. En général, quand Dieu, ça vient de Dieu, vous n'arrivez pas à expliquer. Quand vous arrivez à expliquer, frère, regarde, tu sais, il n'y a même pas, je vais t'aider d'aller vite dans la voie de Dieu. Quand une chose vient de Dieu, il n'arrive pas à expliquer, dès qu'il arrive à expliquer, tu me demandes, mais comment on offre Dieu, tu fais pour savoir que c'est Dieu ? C'est facile. Je n'arrive pas à expliquer. Parce qu'il dit, tout cet abus qui t'a permis de pouvoir se déduire, quand c'est tes oreilles, ce que tu as entendu qui t'a permis de pouvoir prendre une décision. Ou bien quand c'est à toi-même, quand il dit qu'il n'est pas un mot au cœur de Dieu, tu t'es assis, tu as réfléchi, puis tu as dit, c'est vrai, c'est pas logique. Parce que vraiment, quand je vois le Nigeria, il y a beaucoup de riches là-bas, même les artistes sont riches. L'estas, c'est au Nigeria, même les films, là, c'est au Nigeria. Tu vois ton cœur réfléchi, puis tu dis, bon, finalement, je pense que je vais aller m'installer au Nigeria. C'est la même chose qui a motivé le choix de l'homme et qui a fini par l'envoyer à Sodom et Gomorra. Pourtant, quand tu regardes l'homme Abraham, Abraham n'avait rien. Écoutez, quel point comme Israël, regardez aujourd'hui Israël, il n'y a que des pieds, il n'y avait rien, il n'y avait pas de berdou. Quelle logique peut inspirer un homme à ce conduit là-bas? Aucune. Lorsque ça vient de Dieu, vous n'arrivez pas à expliquer. Parce que votre œil, vos oreilles et vos cœurs n'y a pas pris pas. C'est ce que j'appelle la norme. J'ai la norme. Dis avec moi, j'ai la norme. J'ai la norme et j'ai la vérité. J'ai la norme et j'ai la vérité. Et il y en a plusieurs, frères. Je ne peux même pas parler. Il y en a plusieurs. Je vais donner un autre point. Discerner les fausses personnes. Discerner comment une personne, comment tu peux savoir que c'est une mauvaise, une mauvaise personne qui est en face de toi ou une bonne personne. Mais ici, je vais combater plusieurs choses. Mais en fait, je ne vais pas tout dire. Je vais plus ou moins vous éclairer. Dis avec moi, je veux recevoir l'éclaircissement. Alors, la première, pour discerner même toutes les choses là, la quatrième norme là, c'est de prendre la parole de Dieu et de pouvoir analyser les différents comportements, réactions ou actions qui ont été transcrites à l'intérieur. C'est de prendre la parole de Dieu et de pouvoir répertorier les actions, les réactions ou les personnages que vous avez vus inscrits. Regardez par exemple, comment aujourd'hui, moi, l'homme de Dieu des religions, j'arrive à disséder quand quelqu'un est en train de me mentir ou du moins quand quelqu'un essaie de me prendre par la religion. Je vous montre des exemples dans la Bible. Allons-y dans la parole de Dieu. I love the word of God. I love it. I love it. Ouais, c'est bizarre, hein? La dernière fois, elle a rendu ses témoignages à l'église. Ma femme devait faire un achat avec un homme qui lui avait acheté une voiture et elle avait me consulté. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Je dormais et puis je me suis réveillé. Elle expliquait l'histoire en 30 secondes et je lui ai dit laisse tomber, c'est pas une bonne histoire. Et puis je me suis rendormi. Donc après, elle était un peu fâchée parce qu'elle avait comme l'impression que je n'ai pas écouté. Pourquoi j'ai écouté? Moi, l'une des choses que j'apprécie sur ma femme, elle ne va jamais faire une transaction, un business ou bien même une affaire avec quelqu'un. Si elle ne m'a pas consulté, c'est impossible. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que, bon, tout le monde le sait maintenant parce qu'elle le dit presque à tout le monde. Il est très difficile pour moi quand je donne un de mes choix que ça arrête. Donc j'ai fini et puis elle appelle un concessionnaire, quelqu'un même qui s'y connaît dans l'immobilier. Et puis il a commencé à lui dire, écoute ce que tu vas faire, c'est l'anarque. Et puis il a commencé à lui dire comment ils font. Elle dit, wow. Mais c'est ce que mon mari me disait. Il m'a dit qu'il ne faut pas les refaire parce que c'est de l'anarque. Et puis il a dormi. Et puis elle est venue me dire cela. Et puis elle me demande, mais comment tu as fait pour savoir que c'est beau? Ouais, il y a la norme. Je vais vous montrer une norme. Alléluia, je vais vous montrer une norme. Dis avec moi, je te montre une norme. J'aime l'école de l'esprit. Vous savez pourquoi? Ici on explique les choses. Alors, on va prendre, on va prendre Josué. Josué 9, verset 3. Alors, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. On dit, les habitants de Gabon de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haït, donc Jésus, Josué venait de battre Jéricho, il venait de tuer, tout ça. Donc ils ont senti qu'ils allaient être en danger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils apprirent de la manière dont je dis, regardez le verset qui suit. Verset 4. Eu recours. Regardez ce que la Bible nous précise. On dit, ces hommes-là, les hommes dits Gabonites-là, issus au recours à la rue. Donc c'est tant des hommes malés, ils trompent, des trompeurs, et se mit en route avec des provisions en voyage. Alors, wait a minute. La Bible nous précise cela. On dit, ils sont des hommes. Donc ils sont venus et regardaient ce qui est malheureux. Je l'ai dit et c'est à notre honte. Ce qui est malheureux, ils ont réussi à tromper Josué. On dit, ils prient de vieux sacs pour leur âne et de vieilles outres à venir déchirer et recouser. Notez bien ce qu'ils ont fait. Les trompeurs font ça tous les jours. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sur les raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nous écrits était sec et en miette. Quelqu'un qui va voir ça et qui marche par la vue va croire que c'était des gens pauvres. Ils allaient aux frères de Josué, du camp de Gila, et lui dit ainsi à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites amieuse avec nous. Wait a minute. Attends d'abord. Prenons une chose qu'ils font. Ils disent d'abord lorsque vous reconnaissez les trompeurs, lorsqu'ils viennent vers vous là, ils vous disent qu'ils viennent de loin et directement ils veulent maintenant faire un business avec vous, directement ils veulent être leurs amis. Je ne sais pas si vous, quelqu'un me comprend. Ils ne vous donnent pas la raison. Ils vous disent qu'ils viennent de loin. Ils disent nous venons d'un pays éloigné. Comme ça, ils veulent maintenant être tes amis et de force. Fais attention d'abord. Où ils vont maintenant t'avoir ? Regardez ce qu'ils vont faire. Les hommes d'Israël répondent peut-être que vous habitez au milieu de nous et comment pourriez-vous une alliance avec vous ? Ok ? Vas-y. Ils disent nous sommes tes séviteurs. Regardez, ils n'ont même pas encore signé l'alliance et ils commencent à dire que vous êtes camarades. c'est comme ça que les gens vont vous tromper et ils commencent. Vous n'avez, par exemple, si c'est un business là, ils vont te dire non, on est frère. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui ont réussi à vous anarquer ont réussi à vous duper. La première chose qu'ils ont fait d'abord, c'est vous faire croire que vous êtes en famille. Frère, moins que quelqu'un commence comme ça, je sais qu'il y a un gabaouni et je se l'ai dit qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Maintenant, regardez la chose. Il lui répondit tes séviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'éternel ton Dieu car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte. Non, comment ils vont vous avoir ? En fait, ils ne vont pas vous dire d'où ils viennent en vrai. Par exemple, vous avez remarqué qu'il y a certains amis qui veulent se suivre dans vos vies. Vous savez, ils savent tout de vous sauf vous. Quand tu les demandes mais tes parents, bon, ça c'est une longue histoire, on ne peut pas trop expliquer. Quand quelqu'un commence à me dire, il ne peut pas bien m'expliquer parce que c'est une longue histoire. Brother and sister. L'homme de Dieu t'a parlé, l'homme de Dieu déroulé, qui est gentil, t'a donné les conseils mais toi, tu veux refuser de quoi ? Il dit, maintenant, regardez comment ils vont vous avoir. Deuxième, quand il voit cela, il dit, quand nous avons entendu parler de ton Dieu et de ce qu'il a fait. Donc, quand quelqu'un commence à me dire, ah non, homme de Dieu, en tout cas, j'ai entendu ce que tu fais, vraiment, j'ai entendu beaucoup de choses sur toi, de bonnes choses, tu prises les gens, en tout cas, les gens disent vraiment que tu les bénis, frère, moi, ce que tu parles, ça n'a pas encore arrivé au niveau où moi, je dois pouvoir m'associer à toi, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, je le dis avec vraiment humilité, qui veulent connecter avec moi mais c'est difficile parce que quand je ne vois pas ça, quand je vois ça là, je sais que tu es un Gabaroni. Et continue, ils disent quoi ? Et de la manière dont ils ont traité les deux rois, donc, les gens qui disent qu'ils ne savent pas mais ils savent tout de toi, c'est bizarre. Et toi, tu es à l'aise avec ça et tu es 13 ou toi, tu es trop célèbre, oh oui, ça veut dire que vraiment ce que je fais, ils vont te tromper et tu vas te créer des problèmes. Parce que la première chose que les trompeurs font, ils exaltent votre alter ego. C'est la même chose que Satan a fait avec elle. Il a mis en avant le fait qu'elle peut être grande. Lorsque les trompeurs vont venir, vous la prévoir, ils vont, ils ont une platérie qui vous font croire que vous êtes important parce qu'ils savent que quand vous, vous allez vous sentir important, vous allez baisser la garde pour qu'ils puissent vous tromper. Continue. Et nos anciens et tous les anciens et il dit, prenez avec nous des provisions pour voyage, allez devant eux et nous le dit et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et faites alliance avec nous. Devant vous dire qu'on les a recommandés, on vous a recommandés. Il dit, voici notre pain. Regardez, ils vont maintenant insister sur leur pauvreté. Il était encore chaud comme nous étions quand nous avons une provision dans nos maisons. Quand quelqu'un me dit, avant là, j'avais beaucoup aimé, c'est les problèmes qui ont fait que je suis devenu comme ça. Regardez, il dit, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous et maintenant, il est sec et en y est. Donc, ils estimaient qu'au départ, il y avait des provisions mais il y a certaines circonstances qui ont fait qu'ils sont arrivés. Donc, les menteurs vont toujours vous dire qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient avant et que cette chose-là s'est effritée à cause de certaines circonstances. Donc, ils vont vous dire par exemple que, oui, avant là, je faisais des affaires, ça marchait, mais bon, avec la crise et beaucoup d'autres choses, oubliez-vous t'expliquer. Moi-même, j'avais beaucoup d'amis avant mais j'ai commencé à être devenu avec les choses que j'ai traversées, j'ai commencé à voir qu'il faut rester seul. Frère, fais attention, continue. C'est où avec nous sommes, les voilà déchirés. Donc, ils vont commencer à vous expliquer. En fait, c'est pour travailler vos émotions, c'est pour que vous ayez compassion. Frère, fais attention quand quelqu'un commence à trop te parler des problèmes et regardez, ils vont commencer, il dit, regardez nos vins, regardez, même nos chaussures sont percées, regardez, regardez, on n'a même pas de quoi manger. Frère, les émotionnels vont se laisser séduire et c'est ce qui est arrivé à Josué. Regardez ce qu'ils vont continuer. Donc, quand quelqu'un commence à insister sur les problèmes qu'il a, des relations avec vous, pour que vous connaissiez la compassion pour lui, je vous assure, il est en train de vous tomber. ma femme m'expliquait, par exemple, celui qui voulait lui vendre la voiture, non, qu'il a trop de problèmes, qu'en fait, il veut vendre la voiture parce qu'actuellement, il a besoin de cash, comme il est en train de construire sa maison, il a besoin des liquidités. Une belle voiture à ce prix parce que tu as trop de problèmes, frère, c'est pour ça que ça a pris 30 secondes. Dis avec moi, ça prendra 30 secondes pour toi maintenant, ça prendra 30 secondes, ça prendra 30 secondes pour discéder, ça prendra 30 secondes. Est-ce qu'on peut retirer ça? Je vais m'arrêter là, aujourd'hui. Frère, c'est parce que j'aime la parole de Dieu que j'ai ce discernement. Ça prendra 30 secondes. Tant qu'elle a dit ça, elle a dit, c'est bon, laisse tomber. Tu sais pourquoi on t'en a? Parce que tu n'as pas le discernement. Et tu n'as pas le discernement, pourquoi? Parce que tu n'as pas ce qu'on appelle le miroir de la parole de Dieu. Pouvoir. Frère, je peux vous montrer comment discerner l'homme de sa vie. Je vous l'assure. C'est parce qu'on n'a pas vraiment le temps. C'est parce que tu n'as pas cette intelligence spirituelle des Écritures que tu continues de prier. I cannot pray. Ça fait juste 30 secondes. J'ai dit et je le redis pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas pris et non. Je n'ai pas pris et moi et je n'ai même pas pris trois semaines. J'ai vu ma femme le premier jour. En deux semaines, on s'est mis ensemble. Six années après, on s'est marié. C'est ce que ça fait quand tu avais discernement. Ça prend 30 secondes pour savoir discerner. Je vous dis la vérité. Tout le monde le sait. Tous ceux qui sont dans mon entourage savent que je n'ai pas fait un mois. Toi, peut-être, tu dis, oh, Seigneur, j'ai besoin de savoir. Éclaire mes yeux. M'enquins des signes. Frère, je n'ai pas besoin des signes. J'ai la norme. J'ai la norme. J'ai la norme. Ça fait 30 secondes. J'avais fond, ça fait 30 secondes. 30 secondes. Regardez tout ce que je vous ai montré. Comment ne pas discerner quelque chose qu'il faut? Remarquez, comment les gens viennent vous séduire? Ils ne vous prennent pas les émotions. Non. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez comment ils sont. Donc, la plupart du temps, comme ils veulent t'arnaquer, ou du moins, comme ils veulent te tromper, comme ils veulent t'utiliser par ruse. Faites attention. Rade insiste. Quand les gens commencent à trop parler des problèmes qu'ils ont, vous avez bon en bas à décider. Ils sont en train de vous tromper. Ça sent la ruse. Et je vous ai donné des caractéristiques. Vous leur posez la question d'où viens-tu? Non, bon, ça c'est une longue histoire. Vraiment, comment c'est une longue histoire pour que tu n'arrives pas à nous expliquer? Comment c'est une longue histoire? Comment c'est une longue histoire? C'est parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez d'où ils viennent. Et si vous savez d'où ils viennent, vous saurez également qu'ils sont en train de vous tromper. Je n'ai plus le temps et je n'ai plus le temps et s'excusez-moi, mes temps vraiment sont dédiés à faire mes veillées de prier pour voir d'autres choses manifester de Dieu. Mais pour le discernement, ça prend 30 secondes. Il suffit juste que je regarde la norme et puis je sais. je n'ai même pas pu parler de discerner la voie de Dieu et les circonstances. Ah, bon, je vous donne un dernier bonus. Viens avec moi un dernier bonus. Vous savez, regardez, regardez, ici là, j'ai noté 31 points. 31, 31 points pour discerner. Franchement, je pense qu'il est donné que 3, 4. Oh, c'est compliqué. Alors, je vais vous dire 31. Il y a un qui dit wow, 30, c'est beaucoup. Il y a un douté 30, mais les mètres ne donner que combien? 4 ou 5? Seigneur, aide-nous. Franchement, il faut que moi-même j'arrive. Mais si il doit y aller vite aussi, on ne va pas comprendre. Merci. 1 Samuel 16, verset 4. Ça, j'appelle ça le discernement. Discerné un esprit par l'influence physique des hommes. Samuel fait ce que l'éternel avait dit et il alla avec l'élu. Les anciens de la ville a couru effrayé au devant de lui. Et puis, regardez ce qu'ils vont lui dire. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Oh, oh. Non, rétire d'abord le récit. Rétire. Et puis, maintenant, regardons-nous. Attends. Pourquoi il arrive? Tout ce dont ils parlent dans leur tête ou pensent dans leur tête. Aïe. En fait, ils ne disent pas pourquoi tu es venu. Ils disent parce que ton arrivée n'est pas un signe de quelque chose d'heureux qui arrive. Donc, vous pouvez savoir où discerner une saison en fonction du type de personne qui entre ou sortent de votre vie. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Des hommes comptent des rois quand ils arrivent dans votre vie. ou qu'ils t'écrivent un message. Il y a une de mes filles, elle va vivre un peu. Elle se connaît. Quand je l'écris en général, c'est parce qu'il y a quelque chose de récarité. Elle a mis sa main sur le montant un peu de récarité. Mais oui, oui, oui. Je n'écris pas comme ça. Ils disent « T'as venu annoncer quelque chose de récarité. » Ça veut dire que il y a eu les types de personnes qui viennent de votre saison. Quand vous remarquez que dans une saison, vous êtes en présence de personnes qui vous rendent la joie. « Trust me » quelque chose devrait suivre les points de venir. Donc, il n'y a même pas besoin de savoir qu'une bonne nouvelle vie. C'est juste la qualité des personnes qui viennent, qui me permettent de t'éterminer. Quand tu vas commencer à être riche, le présage, c'est les rencontres avec les personnes qui sont riches. Quand tu vas devenir intelligent, la présence ou la venue d'intelligence va commencer à rentrer dans ta vie. Donc, les indicateurs qui peuvent permettre de pouvoir discerner et savoir de faire avec ça qu'on appelle l'incluence de l'atmosphère. « Je sais qui tu es en fonction de ce que je ressens en ta présence. » Donc, ça, c'est un autre principe pour discerner un esprit. « Je sais qui tu es en fonction de ce que je ressens en ta présence. » Ok. 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 Je sais. En fait, pour discerner un esprit là, je laisse juste à regarder comment je me sens en ta présence. Vous allez remarquer une chose. Il y a certains types de personnes avec qui vous vous retenez. C'est comme si vous n'avez pas envie de parler. Pas que vous n'aimez pas parler, mais leur présence a une influence sur votre esprit. Ou vous ne vous sentez carrément pas à l'aise avec eux. Ce n'est pas que vous ne les aimez pas, mais c'est parce que j'étais dit « Je sais qui tu es. » Ou il y a certaines personnes quand vous êtes avec elles, tout ce dont vous avez envie de parler, c'est du sexe. Et ce n'est que les pensées sexuelles qui viennent dans votre esprit. Vous êtes, regardez, vous savez directement qui cette personne est en fonction de ce que vous ressentez en sa présence. Il est bizarre que tu t'approches d'une femme, un garçon comme un m'approche d'une fille. Normalement, il n'y a de bizarre pas passé dans ma tête. Dès que je commence à voir une prolifération de mon esprit avec des pensées bizarres, je sais qui tu es. I know it. Il y a un qui rit, il y a un qui je sais. Regardez, il y a certains types de personnes, dès que vous les voyez, ce n'est qu'un envie de rire qui vient. Et puis quand on vous demande, je dis, moi, je ne sais même pas pourquoi je rire. Tu me fais rire. Je ne sais pas pourquoi tu fais rire. Tu ne sais pas. Tu sais qui il est. Tu sais qui il est. Quand ça va être une personne avec qui vous aurez la familiarité, dès qu'il va vous voir, dès que vous allez le voir, il va vous rappeler peut-être un de vos frères. Ça veut dire qu'il y a une familiarité qui a se créé. Et vous n'avez l'aimé, vous n'avez l'aimé. En fait, lui-même, il se posera la question pourquoi tu m'aimes. Tu as dit tu me rappelles mon frère. En fait, je ne sais que qui tu es en fonction de ce que il ressent en ta présence. Et vous allez voir que vous allez vous sentir bien à l'aise avec ces personnes, même si vous ne les connaissez pas. D'abord, brother and sister, il est temps d'être spirituel. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu t'aide à pouvoir discernir spirituellement. Que la grâce de Dieu t'aide à spirituellement discernir. Frère, j'ai 31 points. Peut-être la semaine prochaine, Dieu faisant grâce, nous parlerons. Je sais que juste cet enseignement doit nous envoyer au deuxième, troisième, à la troisième partie. Mais ma prière, frère, ça doit te prendre 30 secondes, 30 secondes. Frère et soeur, ça doit te prendre 30 secondes pour discerner ce qui est en face de toi. Ça va prendre 30 secondes. La semaine prochaine, peut-être par la grâce de Dieu, on parlera de comment discerner que c'est une saison. Comment discerner la voix de Dieu? Comment discerner une personne qui est bonne, une force? On prendra le temps. Mais frère, il doit comprendre déjà cela. I pray for you que Dieu t'accorde la maturité spirituelle pour pouvoir comprendre, discerner, discerner, discerner. Je crois des personnes qui auront les normes, les normes qui leur serviront de pouvoir maintenant savoir si une chose est force ou vraie. Que Dieu vous accorde ces normes, que par le même principe de l'influence de l'atmosphère, vous saurez en qui ou face à qui vous êtes. La cadence, au moins, l'atmosphère que vous ressentez vis-à-vis des personnes qui sont en face de vous sont en fait généralement des indicateurs, des indicateurs de qui ils sont et de quel type d'esprit ils sont animés. Je prie donc dans le nom de Jésus que Dieu vous accorde cette grâce. Écoutez-moi bien, si vous êtes en face d'une personne qui aime beaucoup la concurrence ou la rivalité, la première chose, lorsque vous serez en sa présence, vous ne saurez pas pourquoi, mais vous saurez bizarrement l'envie de pouvoir dépasser, l'envie de pouvoir matérialiser la rivalité. Mais parce que simplement cette personne indique qui elle est en vrai. Alléluia ! Que Dieu nous aime dans le nom de Jésus. Amen.